hello nous revoici pour faire un petit album comme je vous l'avais dit la dernière fois donc j'avais cette boîte de gâteaux que j'avais commencé à peindre si vous avez vu le tuto des boîtes de noël décorés avec les transferts de chez prima alors ce sont ceux ci donc je vais voir pour décorer le bord de la boîte avec un des motifs donc c'est très facile d'utilisation étant donné qu'il va y avoir le couvercle ici donc je vais garder des motifs qui sont assez gros les garder pour autre chose et là je vais plutôt utiliser bien par exemple ce mot christmas qui irait très bien sur la boîte il y a aussi ce texte de noël ça je peux l'utiliser qu'est ce qu'on a en petit encore ce petit nœud ce flocon donc je vais prendre je vais découper ce que j'ai besoin on a également celui ci qui est très joli christmas il est beau je vais prendre celui ci aussi donc je vais le découper dans un premier temps je découpe exactement ce que j'ai besoin je vais aussi prendre un celui ci façon tableau noir avec l'écriture ici le texte ceux ci sont trop grands très joli mais voilà comme je vais pas décorer le dessus la boîte avec je vais les garder pour une autre occasion et là je vais donc enlever la petite pellicule de protection qui est là donc si vous voulez ces transferts vous m'envoyez un petit message sur la boutique par le biais de la boutique vous pouvez poser une question sur l'article vous allez sur l'article des transferts qui doit se trouver dans autre papier dans le rayon autre papier et là vous m'envoyez un petit message je vous dirai si je peux les avoir sous huit jours normalement donc avec on a un petit bâton pour gratter alors il faut déjà que je le trouve le voilà donc c'est livré avec ce petit bâton plat qui nous permet de gratter pour faire adhérer le motif sur le sur le support donc ça fonctionne et bien sûr du verre du carton du bois du fer de la faïence tout ce qu'on veut quoi la faïence vous avez vu j'ai fait des pots de cuisine décoré avec les mêmes transferts la même collection de transferts vous avez le tuto sur la chaîne youtube scratch merveilleux donc si vous voyez que le motif n'est pas complètement collé comme là vous repassez dessus et au fur et à mesure que vous soulevez vous vérifiez que le motif adhère bien au support c'est vraiment un jeu d'enfant c'est comme quand on était petit je sais pas si vous vous rappelez il y avait des transferts comme ça des planches de petits transferts qu'on s'amusait à coller sur des des feuilles de papier ou dans des cahiers c'est vraiment facile 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 là il me reste un petit bout à coller voilà c'est super après vous pouvez le vernir si vous voulez ici pour l'arrière donc on a j'allais dire la couture de la boîte ici en fer c'est pas grave je vais coller aussi ce texte alors soit droit soit penché un petit peu là j'ai mis penché je peux continuer à à le plaquer penché donc c'est l'arrière de la boîte donc c'était une boîte de macarons du pays basque que mes enfants m'avaient offert mais c'est pas les mêmes macarons qu'on trouve en pâtisserie c'est complètement différent comme macarons et c'est vraiment une spécialité c'est très très bon aussi donc je vais mettre ça à l'arrière alors vous pouvez prendre n'importe quelle boîte peut-être que pour noël vous avez eu des chocolats des boîtes des coffrets de cadeaux gardez-les pour faire des des supports des boîtes pour ranger des albums photo c'est très sympa de pouvoir utiliser ces boîtes là les coffrets ça permet de faire du recyclage et en même temps de faire des jolies choses voilà tout est collé là vous voyez vraiment c'est parfait alors pour le dessus de la boîte à l'intérieur je ne vais rien mettre je n'ai rien mis de particulier comme elle est vraiment très propre j'ai pas mis de peinture de papier à motif on pourrait par exemple coller des papiers à motif à l'intérieur là je ne l'ai pas fait je vais le laisser tel quel à l'intérieur je vais faire un mini qui sera rond je vais utiliser donc des papiers de la marque scrap for you les petits comme ça christmas magique saison vous avez les die cut assortie je vais utiliser aussi pour faire pour vous faire le tuto du pliage des étoiles donc je vais utiliser des restes de ce papier que j'ai et pour le couvercle là dessus je vais déjà le poser dessus donc pour le couvercle j'ai déjà fait une découpe ronde je voulais présenter comme ceci en vous montrant le le cadre au crochet que j'ai réalisé donc là vous avez le tuto voyez l'autre côté le papier joli et on peut choisir celui qu'on préfère donc vous avez le tuto je voulais mis en ligne hier donc vous avez le tuto pour réaliser les petits les petits cadres au crochet ou les fleurs au crochet alors donc je sais pas qu'elle fasse choisir là c'est embêtant alors j'ai découpé donc avec des dyes ronds et collection de dyes ronds de différentes tailles j'ai découpé donc le papier à motifs je crois que je vais mettre celle ci et c'est tellement beau je sais pas quoi choisir voilà c'est trop joli j'adore la biche aussi je vais mettre ça le feuillage donc j'ai découpé un petit une petite cartonnette pour mettre dessous et faire un petit peu d'épaisseur et ensuite je collerai mon aperon comme ça mon cadre par dessus comme ça donc je vais d'abord coller ça ensemble donc à la colle pour le papier à la colle alors attrapez votre colle je vais mettre dessous par contre à l'arrière des mousses 3d de chez scrapboy parce qu'elles sont assez larges en 2 mm j'aurai une belle hauteur donc là je colle juste mon papier à motif je n'ancre pas les bords ça sert à rien parce que je vais avoir le cadre d'antelle le cadre au crochet qui va qui va venir cacher les bords donc à l'arrière je vais mettre les grosses mousses vous prenez votre aiguille de piquage c'est plus pratique pour retirer les mousses sans mettre les doigts dessus et là je vais en placer quelques unes je pense 4 ou 5 c'est suffisant c'est juste pour avoir la hauteur et si vous avez la cartonnette qui est un petit peu épaisse un petit peu rigide et bien ça suffira à maintenir l'ensemble j'enlève aussi avec mon aiguille de piquage les petites protections ça m'évite de mettre les doigts dessus et comme ça ça colle extrêmement bien et là je vais essayer d'être centré ça m'a l'air pas mal de toute façon quand c'est collé c'est collé ensuite là je vais couper ce fil qui dépasse alors je l'avais bien arrêté mais je vais peut-être quand même avec le crochet faire passer le fil 2,3 fois pour pas que ça se défasse donc je vais passer dans une des mailles comme ça et je vais glisser mon fil pour le découper un petit peu plus loin bon normalement il est bien arrêté mais bon c'est jamais ça me permet de couper regardez c'est beau de fil pour attacher des tags et tout c'est vraiment trop joli et là après il va falloir que je colle ça dessus alors soit j'utilise alors je vais pas utiliser de la colle ça va être long séché je vais utiliser le pistolet à colle pour mettre quelques points tout autour et venir coller mon cadre ici allez je vais attendre que le pistolet chauffe en attendant je vais ranger mes transferts ça à la poubelle donc vous voyez avec ces planches de transfert là on peut faire vraiment plusieurs supports il y a vraiment de quoi faire ils sont vraiment très très jolies je les adore vraiment ça c'est très très chouette donc ça voilà donc mon pistolet est chaud je vais maintenant mettre la colle tout autour les petits fils de colle ça s'enlève j'ai prévu pour le tour un petit peu de ruban velours donc j'ai mis ce bout que j'avais en vert mais vous en avez en bleu ciel aussi dans la boutique qui va très bien avec le motif ici des papiers donc je vais mettre un point de colle et coller mon ruban dessus alors c'est pas une obligation le ruban je trouve que ça fait un petit habillage un petit habillage chic la colle à chaud pour ça c'est pratique c'est rapide ça colle bien et j'ai un petit peu plus de longueur je dois avoir un petit millimètre en trop que je vais recouper des points de colle le surplus de colle vous laissez sécher on l'enlèvera après quand ce sera sec donc là pardon on a cette déco et ensuite ici moi j'ai une petite arête donc soit je vais venir mettre soit je vais venir mettre de la neige de la neige avec la avec des flakes des flocons de neige pourquoi pas parce qu'on est sur le thème de Noël soit je vais mettre un peu de cire de wax ici pour faire une petite déco sur l'arête soit vous ne mettez rien une fois que c'est sec on enlève les petits fils voilà ce que ça donne pour la boîte pour réaliser l'album donc pour l'intérieur j'ai prévu des pages rondes donc dans la forme de notre boîte alors pour qu'elle rentre il faut quand même qu'elle soit découpée plus petite que la boîte regardez donc là vous voyez en fonction de la boîte que vous avez vous découpez la taille que vous avez besoin parce qu'il faut qu'on puisse quand même l'attraper donc sur les bords et du coup il faut quand même qu'il y ait un petit peu de place quoi comme ce sera relié aussi on va avoir besoin de laisser un peu de place alors pour la reliure on peut relier comme d'habitude en faisant une perforation et en mettant un anneau qui s'ouvre pour mettre nos pages ou alors on peut faire un système de reliure un petit peu en U alors je vais vous montrer vite fait donc on va faire on va faire un pli tous les 1 cm à 1 et à 2 donc ça nous donne ceci donc on a deux plis alors là c'est trop long mais pour vous montrer le principe on va relier nos pages en collant la reliure sur une page et l'autre reliure sur l'autre page bien sûr on va recouper ça on ne verra pas grand chose de la reliure on va juste voir l'épaisseur ici d'ailleurs je m'aperçois que pour ce petit type d'album c'est un peu trop épais il ne faut pas un centimètre je pense qu'un demi centimètre ce serait suffisant entre chaque page et au niveau de la distance là ben en fait pour pas que ça se voie il faudrait à peine 2 cm on peut utiliser 2 cm ou 1 cm et demi voilà ce que ça donne 1 et demi par exemple 1 et demi c'est pas mal bon là le pli est trop large celui-ci est trop large mais c'est pour tester donc là c'est bien en le collant comme ça on ne voit pas du tout la tranche quand l'album est fermé on ne voit pas la tranche donc ça c'est bien donc on va dire qu'on a 1 et demi 1,5 dans ce sens et dans l'autre sens on aura besoin donc d'un centimètre 1,5 tac tac et encore un centimètre donc ça nous fera tac 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 2,5 2,5 il en faudra donc suivant le nombre de pages qu'on mettra il nous faudra une quantité différente voilà ça c'est juste pour mémoire donc pour les pages j'ai découpé des pages dans de la cartonnette légère alors ça peut être le fond à l'arrière de vos blocs de papier des fois il y a des un carton un peu rigide donc ça ça peut servir moi j'ai décidé de les mettre deux par deux deux par deux comme ça en insérant ma relieur dedans dans les deux morceaux comme ça ça ne se verra pas et après donc j'ai découpé des cercles de papier un peu plus petit la taille du rond en dessous pour laisser un cadre tout autour là par exemple c'est blanc c'est joli donc ça va nickel donc je peux utiliser de la cartonnette comme ça ou du carton d'emballage bon là c'est moins joli donc du coup j'ai découpé des fonds des fonds un papier motif unis en couleur comme ça pour cacher le fond vous pouvez utiliser aussi le papier kraft il est assez épais donc ça ça peut aller j'ai ensuite des fonds comme ça qui me restaient des découpes des globes blancs donc avec du papier comme ça j'ai découpé un petit cadre aussi avec le dies que j'adore dans du papier métallique donc du coup je vais pouvoir faire un montage de toutes ces petites pages pour le fermer par contre j'ai prévu j'ai prévu un peu de ruban donc ça ce sont les pages que j'ai découpé d'avance donc j'ai prévu un petit peu de ruban qui me restait avec des étoiles de noël dans les rouges là ça devrait correspondre à l'album donc il faudra que je pense à ma couverture si j'utilise ce papier pour la couverture ou même un comme ceci il faudra il faut que je choisisse le motif que je préfère pour le devant de la couverture de l'album je crois que c'est celui-là qui va gagner hop c'est joli ça aussi non je vais mettre celui-ci le motif avec les rennes les rennes et biches donc du coup on va dire que si ma couverture à la limite je pourrais utiliser aussi ce carton je vais prendre un blanc donc là pour la couverture de devant et la couverture arrière donc je mets dans les deux sens il va falloir que je mette un morceau de ruban déjà pour fermer l'album celui-ci par exemple j'en ai largement assez donc je vais l'utiliser donc ma couverture sera comme ceci donc pour avoir l'album fermé avec le ruban dans le bon sens il faut le coller le motif à l'intérieur donc là je prends du double face 15 mm le rouge bien costaud et je vais mettre un petit bout ici et un sur ma couverture de devant et je vais coller mon ruban déjà alors il sera sûrement plus long mais je le raccourcirai ça c'est le devant ça c'est l'arrière hop c'est dans l'autre sens voilà donc ce sera fermé de ce côté ensuite donc il va falloir attaquer les relieurs de pages donc on va compter donc on va compter je vais déjà j'allais dire assembler mes morceaux donc là il me faut deux cartonnettes blanches pour faire une page donc une ça c'est l'arrière en carton ça m'en fait une autre donc ça fait une deux trois celle-ci ça fait quatre un autre en carton quatre 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 ça fera cinq il me reste deux et là ça me fera six pages enfin six pages deux de couverture et quatre pages donc il va falloir faire au niveau des reliures il va falloir faire une deux trois quatre cinq cinq morceaux de reliure alors je vais découper un petit bout de papier déjà je vais plier alors on va plier à un centimètre un et demi et on va couper à deux et demi ça ce sont les plis pour notre tranche et là on va les couper on a dit qu'on allait les couper à un et demi de large un et demi donc on en fait cinq un deux quatre il va me manquer un il faut que je refasse un petit pli ici il un voilà j'ai mes cinq petits morceaux pour les relire donc déjà et bien on va coller nos relire alors il va falloir essayer d'être d'être aligné bien droit donc déjà je vais me mettre à l'envers en face en face d'une en fait du ruban ici il va falloir coller notre première reliure je vais utiliser de la colle donc placé bien au bord donc je viens au bord de mon cercle on va coller par dessus le prochain cercle ah oui ici il faut aussi cacher celui-ci là ce sont mes fonds de pages que je colle on décorera par la suite donc ici je vais coller alors à l'intérieur et à l'extérieur j'aurais d'abord dû faire ça en fait coller l'extérieur et celui ci par dessus je vais vérifier d'être bien au bord c'est l'avantage de la colle c'est qu'on peut vérifier qu'on est bien au bord alors je suis en train de réfléchir que non il faut pas coller celui de dessus en premier finalement je sais pas si c'est bien pratique la colle parce que là j'ai besoin de coller ma deuxième reliure donc maintenant oui je peux coller celle ci alors moi j'ai utilisé comme carton là c'est le fond du calendrier de l'avant les biscuits la sablésienne pour celles qui l'ont et bien j'ai récupéré le carton donc là on va mettre la prochaine page et on va coller la prochaine reliure donc je vérifie d'être bien au bord à chaque fois et comme ça ici ça va me permettre de cacher cette page avec mon papier à motifs on continue ainsi de suite jusqu'à la dernière page de la couverture quand vos pages sont collées qu'elles sont sèches on va pouvoir maintenant commencer à les décorer alors pour le devant la première page pour la première page je retrouve mes reines donc je m'étais avancée j'avais fait une petite collection de découpe ronde faut que je trouve mon motif de départ alors il est ici voilà donc je vais prendre aussi ce verre que je vais mettre sur le devant de la couverture ensuite ici je vais quand même ancrer avec la couleur champagne de chez Delicata que vous avez dans la boutique dans le rayon des autres ancres je vais ancrer le bord de mon fond de page et là pour la couverture ce sera un rond pailleté donc il est un tout petit peu plus petit que ma page plus mon papier à motifs ancré aussi sur les bords ici je vais coller directement je ne vais pas mettre d'épaisseur sous le cercle parce qu'il n'est pas beaucoup plus petit que la taille de mon fond donc c'est pas nécessaire de le mettre en 3d vous pouvez travailler à plat comme ça aussi celui-ci par contre on peut mettre des mousses 3d à l'arrière si on veut mais là je vais le coller directement sur le papier pailleté on verra pour la petite déco à la fin si on rajoute quelque chose sur le devant des fleurs de poinsettia peut-être pour la décoration ça c'est le devant de la couverture ensuite à l'intérieur ici et bien je vais prendre un motif peu importe en tout cas il faut que je les ancre toutes toutes les découpes que j'ai faites comme ça elles vont être ancrées du moins celles qui sont avec les papiers motifs là du petit bloc de noël alors si vous voulez laisser plus d'emplacements pour les photos bien sûr ben là il y a le motif donc c'est dommage de le cacher vous pouvez prendre un motif plus léger moi je vais laisser les motifs parce que je les trouve très jolis et puis si la personne veut coller des photos elle pourra quand même le faire par dessus si elle ne veut pas coller de photos elle laissera des jolis motifs je colle à la colle sur celle-ci comme c'est du carton je vais mettre un fond en couleur là j'en ai profité pour utiliser des restes de papier que j'avais depuis un bon moment au moins un an c'est l'occasion de les utiliser je vais déjà recouvrir les cartons comme ça avec des motifs des papiers de fond sans motifs justement c'est l'occasion c'est l'occasion c'est l'occasion là ça laisse de grands emplacements pour les photos par exemple sur ce fond ici je peux coller mon cadre je vais le mettre sur le vert ça ressortira davantage par contre je vais le coller avec des mousses 3d pour avoir un peu de relief dessous donc uniquement sur le cadre j'en mets dans chaque coin plus un au milieu je vais le mettre comme ça en diagonale c'est l'occasion c'est l'occasion on vérifie le sens du motif pour être à l'endroit là ici les petites bougies je les mets debout je vais ancrer le bord des pages blanches des cartonnettes blanches c'est une encre qui est métallisée elle est vraiment très jolie ça j'adore donc là je vais coller mes petits motifs voilà ça laisse quand même de beaux emplacements pour les photos à l'arrière je vais aussi mettre un motif avec l'oiseau vous avez un autre tuto aussi qui est fait avec ce petit bloc de papier en 15-15 donc là je vais rajouter un petit motif aussi il m'en reste encore un je vais essayer de le caser quelque part par exemple ici comme il y a du gris dans les étoiles et le motif ça va aller avec ce papier de fond dans les tons gris il me reste du papier pailleté je vais en garder un pour l'intérieur de la boîte je vais coller celui-ci ici pour l'instant ça nous donne ça c'est assez joli ça s'ouvre comme ça c'est très pratique vraiment moi ça me plait beaucoup alors pour la déco soit vous utilisez des découpes que vous avez déjà faites donc il me reste des petites choses que j'ai découpées par avance pour les cartes donc dans les tons verts ça peut aller les blancs aussi les blancs, les gris, les couleurs champagne les couleurs champagne aussi donc comment je vais décorer ça ? j'aime beaucoup ça donc là par exemple je pourrais mettre un petit sapin collé par contre avec des mousses 3D alors je fais enlever ici il reste du papier donc ça ce sont les papiers métallisés de chez crafter compagnon les paillotés verts amandes là ce sont des papiers à la feuille de chez craft consortium là on va pouvoir coller le sapin à un endroit ou à un autre et en fait je ne sais pas si je vais le laisser là celui-ci je voudrais mettre une petite découpe là il manque un bout ça a été raté une petite découpe de manière à laisser quand même un emplacement pour mettre une photo ah voilà là j'ai un surf qui est tout petit je vais le mettre par ici et je vais coller que l'arrière de ce côté comme ça si je veux glisser une photo jusque là je pourrais coller une photo après donc là je vais mettre des mousses que sur cette partie là je mets deux petites mousses et là comme ça je pourrais glisser une photo et venir coller ma photo on ne sera pas gêné par les embellissements je regarde où je pourrais insérer ce sapin là on a déjà un sapin près de la cheminée à l'arrière je ne pense pas qu'on mettra une photo donc pourquoi pas rajouter le sapin je vais le mettre là avec des mousses par contre là je ne mettra pas enfin on ne mettra pas de photo parce que c'est l'arrière de l'album et puis le motif est bien chargé je vais le coller par ici on peut rajouter des petits flocons dans les gris je vais garder tout ça un tout petit cerf ici aussi là qu'on peut mettre par dessus seulement la couleur ça ne va pas trop ressortir là je vais mettre ce deuxième sapin qui est dans les gris d'un autre gris et devant coller quelque chose là j'ai des mini flocons tout petits genre casé un par ici alors on va pas trop trop décorer peut-être je mettrai du gel du gel pailleté comme ça pour donner un petit peu de de brillance mais je vais laisser tout ça tel quel pour faire des emplacements photo je trouve que c'est bien les unis sont un petit peu nus quand même ça fait un petit peu nus je vais mettre quelques flocons avec des petites mousses 1 mm de hauteur je vais pas en mettre plus en fait je trouve que ça suffit comme ça voilà on va laisser la place aux photos sur le devant je vais peut-être rajouter quelques flocons ouf qu'est-ce que j'ai un petit mot enjoy c'était avec des dice de noël comme ça aussi c'est joli mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas un petit flocon argenté faut qu'on en retrouve un petit peu quand même sur la couverture aussi après j'ai des fleurs de poinsettia que j'avais réalisé vous avez le tuto aussi sur la chaîne youtube de scrap merveilleux c'est joli j'aime bien quatre brosses on les avait fait ensemble en vidéo je vais coller celui-ci alors je vais mettre un peu de colle à chaud et après on va faire un petit système pour l'intérieur de la boîte donc je vais ranger tout ça en fait mes découpes je les classe par couleur comme ça quand j'en ai besoin c'est plus facile de se servir dans les boîtes ou les pochettes j'ai une petite branche je vais mettre pour en parler allez euh j'ai aussi j'ai eu j'ai eu j'ai eu ok donc là pour moi c'est bon pour le petit album alors si on le referme on va couper l'excédent de ruban parce que ça va pas faire très joli donc il y en a vraiment trop ça sert à rien d'avoir un noeud énorme puisque l'album est petit donc je vais le couper en biseaux et là c'est suffisant au niveau du ruban ensuite comme il va être dans la boîte pour le sortir bon bah soit on tire comme ça moi j'ai prévu un petit système donc j'ai une découpe ronde donc je vais faire un pli par ici je vais faire un pli alors on va dire je mets mon plioir voilà à 2 cm du bord ici je vais bien marquer le pli comme ça et du coup l'idée donc c'est de mettre déjà du double face rouge bien costaud dessous ensuite ça va être de le coller au fond de la boîte de coller que cette partie là et en fait pour que ça se soulève ça va être d'ajouter un morceau de ruban qu'on puisse tirer en fait quand ce sera posé ce sera collé comme ça au fond de la boîte et on tirera ça soulèvera cette partie là du rond et on pourra sortir l'album plus facilement de la boîte donc ici à l'arrière je vais aussi mettre un morceau de double face bien costaud alors l'idéal ce serait de le mettre sur le ruban mais ça va pas être facile vaut mieux d'abord le coller sur le carton que sur le ruban parce que sinon ça va être compliqué à décoller sur le tissu le scotch rouge là c'est toujours un peu galère donc je le mets par dessus donc là je suis à peu près centré par rapport à mon pli ici centré et là je vais coller cette partie là au fond de la boîte prenant l'aiguille de piquage donc le devant de ma boîte est là à l'intérieur dedans je vais coller mon cercle le triangle comme ça le triangle le triangle arrondi quand c'est à plat c'est comme ça en plus il y a un pli là qui correspond au bord de la boîte donc tant mieux donc on place l'album dedans voilà et pour le sortir on tire sur le ruban et on n'a plus qu'à enlever l'album de la boîte pas mal non pensez vous de cette petite astuce hop et voilà on sort l'album plus facilement voilà pour l'astuce et bien maintenant ce qu'il nous reste à faire alors si vous mettez du ruban organza c'est plus facile à plier c'est plus léger c'est plus souple que le ruban satin maintenant et bien il me reste à mettre du gel pailleté sur des petits détails pour donner un petit peu de de magie de brillance donc il faut les mettre la tête en bas ces petits flacons pour que la colle descende toujours vers le bas donc il n'a presque plus il faut secouer le flacon pour que la colle descende donc j'en mets un peu sur les sur le rennes comme ça et puis c'est tout en fait on peut mettre quelques touches sur les sapins les petits noeuds des cadeaux voilà des petits détails comme ça mais pas plus voyez voilà et à l'intérieur et bien là où on a du papier à motif donc quand ce sera sec devant on pourra rajouter un petit peu de gel pailleté sur les autres pages donc voilà pour ce petit album il est terminé j'espère que ce petit tuto vous aura plu ben n'hésitez pas à utiliser vos boîtes vos conditionnements aux jolies boîtes de récupération pour faire des petits mini comme ça à l'intérieur et les offrir voilà vous retrouverez celui ci en tout cas tout fait dans la boutique scrap merveilleux pour celles qui veulent le commande et tout fait et puis n'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle vidéo c'est totalement gratuit vous pouvez vous abonner aussi à la newsletter sur la boutique scrap merveilleux.fr vous aurez en vous inscrivant 2 euros de remise sur une prochaine commande et puis vous avez aussi le blog scrap merveilleux.com où vous pouvez trouver encore des tutos des astuces de la déco tout un tas de petites choses me concernant et bien je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses soit des vidéos de nouveautés de la boutique soit un prochain tutoriel à très bientôt et puis